Merci aussi aux gens en ligne d'avoir patienté. On va démarrer la restitution des groupes de travail. On va avoir un petit moment où chaque groupe de travail va pouvoir dire un peu les projets qui ont été présentés et les points saignants qui sont sortis de chaque groupe. On va permettre un peu un moment où l'audience peut poser des questions pour un peu savoir ce qui a été dit dans chaque groupe et avoir un échange dans ce sens. Je pense qu'en s'entarder, on peut déjà démarrer. Je propose de démarrer avec le groupe santé. Les rapporteurs de ce groupe, si vous pouvez venir, on a deux micros pour cinq minutes de dire le projet qui est présenté par Alima et le Climate Action Accelerator et puis ce qui a été dit dans votre groupe de travail. Oui, Jérémy ? Super. Merci. Merci Zénika. Je vais essayer d'être bref et synthétique. J'invite les participants et les participantes à l'atelier consacré à la santé à me compléter si jamais j'ai oublié des choses importantes et si vous avez un témoignage également à partager. Il a été beaucoup question de la présentation d'un projet conduit en consortium par Alima et le Climate Action Accelerator. Peut-être pour recontextualiser un petit peu, Alima, nous, nous sommes une ONG médicale, une ONG d'urgence. On intervient dans 14 pays aujourd'hui, principalement en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, en Ukraine également depuis le début de la guerre. On a des ouvertures de missions en préparation sur la Corne de l'Afrique, en Haïti et dans d'autres pays côtiers en Afrique de l'Ouest. Et donc, on est confronté à la question de notre responsabilité vis-à-vis du changement climatique. Et cette responsabilité, on a décidé de la prendre à bras le corps il y a de ça deux ans en partenariat avec le Climate Action Accelerator. On a construit une feuille de route environnementale qui est une feuille de route qui vise à la fois à réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre et les déchets générés par nos activités, mais aussi à adapter les soins de santé aux conséquences directes et indirectes du changement climatique. Et donc, cette feuille de route, elle nous donne un cadre stratégique, elle nous donne un cap, elle nous donne des objectifs mesurables et des solutions opérationnelles sur la manière dont on va développer les énergies renouvelables et se passer des énergies fossiles, dont on va mieux gérer nos déchets biomédicaux, mais aussi nos déchets ménagers. Un cadre et une direction sur la manière dont on va gérer aussi notre flotte de véhicules, notre chaîne d'approvisionnement, dont on va responsabiliser aussi nos achats, travailler avec nos fournisseurs pour s'approvisionner de manière plus locale et plus éco-responsable. Donc voilà, on a aujourd'hui, je dirais, une vraie stratégie en matière environnementale à l'échelle de notre ONG. Et on a un projet que nous conduisons depuis la fin d'année dernière qui se passe à Engouri, au Tchad. Donc Engouri, c'est une commune au nord de N'Djamena, à peu près 250 kilomètres. Et donc, on a décidé de travailler avec les équipes de Engouri et en partenariat avec le ministère de la Santé sur un plan d'adaptation conçu à l'échelle de l'hôpital. Et donc, il s'agit de travailler, de s'appuyer en fait sur une méthodologie qui a été proposée par l'OMS, qui est une méthodologie qu'on appelle CRESH pour Climate, Resilience and Sustainability of Health Care Facilities. Et donc, qui nous pousse à véritablement travailler sur les vulnérabilités climatiques d'un hôpital. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui au Sahel, au Tchad, de délivrer des soins dans un hôpital en milieu rural qui est situé dans une zone extrêmement vulnérable aux inondations, aux sécheresses, à la réaffection de la ressource en eau et au développement et au changement d'incidence de certaines pathologies. Et donc, pour nous, c'est un projet assez emblématique puisqu'en fait, il s'agit vraiment d'adapter et de décliner à l'échelle d'un hôpital les grands principes, les objectifs, les solutions opérationnelles qu'on s'est fixé dans notre feuille de route. Et donc, on a beaucoup parlé de ça en préambule à nos échanges dans l'atelier de santé. Il y a eu beaucoup d'échanges ensuite. Donc, je remercie vraiment tout le monde dans la salle d'avoir témoigné, d'avoir posé des questions, d'avoir participé et partagé des idées, des initiatives, des témoignages. On a beaucoup appris de ces échanges, même si c'était comme toujours beaucoup trop rapide. Il a été beaucoup question de la réplicabilité de cette méthode. Ça, c'est le premier point. On a, nous, à travers ce projet, essayé d'expérimenter une méthode que nous-mêmes, nous n'avions jamais testée pour, véritablement, je dirais, inventer un peu l'hôpital du futur, c'est-à-dire de travailler à la fois sur l'organisation des soins de cet hôpital, sur ces infrastructures, sur la gestion de l'eau, la gestion des déchets, sur la coopération et le plaidoyer avec les autorités locales, pour faire en sorte que cet hôpital, demain, puisse absorber les chocs climatiques et continuer à délivrer des soins de qualité aux populations locales, dans un contexte qui va forcément être dégradé par le changement climatique. Et donc, cette méthode, elle est intéressante parce qu'elle propose une approche vraiment holistique de ces enjeux, une approche transversale. Et donc, véritablement, c'est quelque chose, nous, qu'on va documenter, sur laquelle on va capitaliser pour apprendre de ces résultats, potentiellement de passer à l'échelle dans les 40 hôpitaux et 400 centres de santé et appuyer par Alima cette méthodologie, et véritablement renforcer la résilience des soins de santé dans nos pays d'intervention. Donc, on va, tout au long de ce projet, continuer à communiquer dessus et à partager les résultats pour, aussi au-delà d'Alima et du Climate Action Accelerator, contribuer à inspirer et apprendre collectivement de tout ça. Un deuxième point qui a été abordé, c'est la question de l'importance du plaidoyer et de l'accès au financement. Je vais peu développer ce point, puisqu'on va beaucoup en parler à 17 heures avec la dernière table ronde de la journée. Mais c'est des enjeux qui, forcément, nous préoccupent, puisque quand on veut se donner de l'ambition sur la question climatique, derrière, il faut aussi des moyens. Et ces moyens sont entre les mains, très souvent, d'acteurs publics, privés, d'acteurs institutionnels, des bailleurs de fonds, qui ont tous, en fait, une part de responsabilité à prendre dans ces efforts. Et un dernier point qui a été beaucoup soulevé, c'est la question du rôle et de la part des communautés locales dans l'adaptation au changement climatique. C'est vrai que nous, dans le cadre de ce projet, à N'Goury et au Tchad, nous travaillons beaucoup à l'échelle de l'hôpital. Mais ce n'est pas que le seul acteur de l'adaptation, de la résilience des soins dans cette région. Il y a énormément d'initiatives qui se font au niveau communautaire, des associations de quartier, des organisations de la société civile. On est également en partenariat avec les ministères de la Santé, les ministères de l'Environnement sur place. Donc, au-delà même du niveau communautaire, il y a toute une galaxie d'acteurs qui convient de concerter et d'impliquer dans le projet pour en garantir la réussite et la pérennité. Donc, c'est ces quelques mots que je pouvais vous dire vraiment en essayant de rester le plus synthétique possible. En tout cas, j'invite mes collaboratrices et collaborateurs de l'atelier à compléter si je n'ai pas été suffisamment précis ou dans le détail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite peut-être prendre la main ? Pour le groupe Santé, merci. On va faire une partie de questions après. Est-ce que l'animate, le restituteur pour le groupe Énergie, est là, peut venir dire rapidement ce qui a été dit dans le groupe, les deux projets présentés et un peu les points saignants du groupe ? Oui, super. Et puis, il y a aussi Tania, d'Electricien sans frontières, qui est en ligne au cas où il y a des questions pour le groupe Énergie. On va bouger comme ça, c'est mieux pour ça. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cet atelier. qui se met sur la réflexion sur les questions de protection de cette terre. Il nous a été confié et que toute une responsabilité personnelle dans son entretien et sa préservation nous pèse sur nous tous. Vraiment, je salue ceux qui ont organisé cette séance, ou bien ce sommet, pour leur sens de l'engagement et de l'action. Pour le groupe de l'énergie, nous avons eu à travailler de manière synthétique sur quatre groupes. On a eu également à faire des représentations en public. Après cela, on a également sélectionné la récension des idées sur lesquelles ça couvre notre travail. Et cette récension des idées, je vais vous la présenter sur ce qui suit. Tout d'abord, il y a la formation technique et le transfert de compétences. Nous avons remarqué que, hormis le cadre du besoin qui subsiste dans la technicité sur l'énergie renouvelable, les formes d'énergie, que ce soit solaire, que ce soit solaire photovoltaïque, que ce soit éolienne, que ce soit géothermique, que ce soit également biomasse, il subsiste un besoin technique réel. C'est-à-dire, non comptant le manque de moyens qui subsiste, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les pays, les vêtements, c'est-à-dire les pays victimes, qui subissent toute la panoplie de catastrophes naturelles, à savoir l'inondation, à savoir la sécheresse, à savoir, à savoir, à savoir. Et cela avoisine les 597 milliards de dollars, un chiffre de pertes, un chiffre qui est à estimer et qui est à penser dans son atténuation et le fait de résoudre ces problèmes-là. Maintenant, ce manque de technicité est dû également au fait que ces pays-là sont en général des pays pauvres qui vivent dans un cercle de pauvreté, dans lequel le taux d'alphabétisation, ou bien d'insertion dans les structures scolaires et les structures d'esprit et d'idées sont très peu. Donc, ils ne peuvent ni le plus, ni le plus, encore moins le plus. Donc, dans ce cas de figure, il y a un cercle de, ou bien une traînée de compétences, de conséquences à faire, à résoudre étape par étape, pour que dans la globalité, dans le caractère holistique, toute la maquette soit effective. Ce sont des maillons qui sont imbriqués et qui reposent de manière liée, de manière concomitante entre eux. Maintenant, le transfert de compétences. Cela regagne le cadre de la manutention. On peut avoir des matériaux qui servent à produire de l'énergie, qui servent à résoudre un besoin énergétique. Et là, je piquerai un peu sur la pauvreté énergétique qui subsiste dans nos pays et qui tarde à être comblée. Donc, le carcan qui existe, c'est qu'on peut être dans des pays qui sont sous-alimentés, qui bénéficient moins des besoins sociaux de base, qui n'ont même pas accès directement à l'énergie, même provenant ou bien émanant des hydrocarbures et des énergies fossiles. Donc, dans ce cas de figure-là, la problématique qui se pose actuellement, c'est que comment ferons-nous pour avoir accès aux besoins de production des énergies renouvelables qui coûtent cher, même plus que ceux qui émanent des énergies fossiles, dans lesquelles nous fédérons toutes nos forces pour les combats. C'est un problème. C'est un problème de souveraineté également d'énergie. C'est un problème de sécurité énergie à faire de mine. Maintenant, dans le transfert de compétences, il y a lieu également de faire un système d'appui ou bien de tutorat. Peut-être utiliser des caractères anthropologiques pour parer là-dessus. Une personne qui est dotée de matériel dans lequel seul le langage, ou bien la langue et le frein, doit être soit transcrit dans sa langue pour qu'il puisse réellement le manipuler, l'utiliser, prévoir les anomalies ou bien faire un travail de réparation de la manutention. En fait, c'est un travail synthétique dans ce cadre-là. Le langage et également la disponibilité des matériels. Il faut noter que ces pays n'ont pas les moyens de se doter de ces matériels vu qu'il y a le défi de la pauvreté qui existe ici. Il y a également le besoin de formation et de suivi environnemental. Quand on parle d'absence de formation technique, ça crée également le besoin de formation. J'aimerais piquer un peu sur un cadre similaire, par exemple l'insertion socio-professionnelle des personnes à mobilité réduite ou bien des personnes handicapées. Le premier facteur, c'est qu'ils ne s'insèrent pas parce que le taux d'échéance ou bien le taux d'accomplissement scolaire, universitaire, etc. est un taux très faible. Ils n'ont pas les moyens également de se faire former. Pourquoi ? Parce que idéologiquement, selon certains pays, l'handicap est perçu comme un handicap. C'est-à-dire pas un moyen sur lequel on peut transposer la compétence ou bien l'intelligence de la personne dans un autre cadre de figure, mais on conçoit cette personne inapte, inerte, inutile. Et transformer cette valeur ou bien créer cette valeur-là sera le plus, ce qui va être effectif dans ce cadre de figure-là. Maintenant, former les personnes et un besoin de formation de suivi environnemental, c'est le fait d'imprégner ou bien de faire d'imprégner à toutes les personnes qui vivent dans cette terre-là que cette terre est un patrimoine à préserver. Et je pense qu'il nous tarde également d'être passionnés de ce domaine-là. Ce n'est pas un cadre administratif dans lequel on a un travail en rabat, on a différents profils professionnels, ils sont là, ils n'ont pas un travail, ils restituent, il y a des données chiffrées, il y a des résultats à escompter. Ce n'est pas ça. Mais c'est un sentiment d'appartenance à nourrir, mais également de sélection naturelle et d'instinct de survie à faire prévoir. Donc, il est important de savoir que si on ne priorise pas notre instinct de survie dans la globalité ou dans le caractère holistique, c'est notre propre harakiri qu'on faisait. Nous tous, nous trinquerons. Également, les stratégies d'adaptation ou bien d'atténuation ont été mises en exergue. Également, le fait de mettre l'accent sur la neutralité carbone, ou bien le mix énergétique, pour combler cela. L'inclusion de l'agriculture environnementale, oui, c'est venu. Prioriser la responsabilité individuelle dans les politiques sectorielles liées à la création de projets qui seront incubés ou bien tutorés pour que ces besoins se comblent. applications, suivi et contrôle. Quand il y a eu un pic pétrolier, toutes les personnes, même ceux qui ne s'intéressent pas aux hydrocarbures, ils ont eu peur parce que la pénétration numérique est là. Elle fonctionne grâce aux hydrocarbures. On ne se déplace pas sans les hydrocarbures, mais je boue à 100 degrés. Vous voyez que je suis. Pour la climatisation, il faut les hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures sont un cercle vicieux qui représente un besoin réel que le marché, dans une approche capitalistique, a créé. Maintenant, pour nous, prioriser et faire comme les hydrocarbures ont été un besoin sur lequel on se repose pour accommoder notre condition de vie et notre acteur traditionnel du confort et du luxe, il va falloir faire de même pour les énergies renouvelables, les représenter ou bien l'ériger comme un besoin réel à faire. Quitte à ce qu'on fasse un flashback sur la période antique, vivre numérique sans l'utilisation de ce dernier. Je pense que c'est tout. Je vous remercie et je m'excuse pour cette présentation chacophonique, surtout pour mes conjoints qui m'ont homologué et que je n'arrive même pas à la taille. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette restitution au groupe déchets et puis éco-construction. Et puis, on passe aux questions. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente, Momar Babi. Je suis le coordinateur de l'association Zéro Déchets Sénégal et je m'en vais vous présenter quelques points concernant le groupe déchets. Déjà, pour rappeler, il y a eu deux présentations. Celle de Luxedev, à propos du tri sélectif qu'ils ont pu instaurer au niveau de l'ambassade de Luxembourg et au niveau de Luxedev. Il y a également Caritas Kaulak et une coopérative. Ils ont présenté un projet de coopérative avec la population au niveau de Kaulak sur la gestion des déchets, ce qui est très intéressant même. Et on a eu pas mal de discussion avec ces deux groupes. Du coup, pour aller vite, puisque j'ai cinq minutes. Voilà. Les quelques points qui ont sorti, c'est le fait d'intégrer les communautés. Parce qu'on voit souvent que dans les projets de gestion des déchets, c'est une chose de top-down qui va du gouvernement et pour les populations. Alors que les déchets viennent des ménages, donc il serait intéressant de les impliquer davantage sur la gestion. Et également de penser à l'intercommunalité. Déjà, la présentation d'Edouard Kaulak a soulevé pas mal de dysfonctionnements entre les communes. Déjà, le phénomène NIMBY, not in my backyard. Des fois, on veut transférer le problème dans une autre commune et il y a soulèvement, il y a des problèmes. Donc, le fait de travailler ensemble, d'avoir une gestion d'intercommunalité, ça peut renforcer nos compétences et aussi nous permettre d'avoir une meilleure gestion des déchets. Et autre chose qui me semble très importante même, c'est le renforcement de capacité. Aujourd'hui, c'est très important quand on parle de gestion des déchets. On a soulevé pas mal de points sur le traitement, sur comment on collecte, etc. Donc, le renforcement de capacité pour permettre aux gens de savoir comment faire la collecte, le traitement, tout ça, c'est pour nous important. Et il y a d'autres suggestions sur de mettre en place des unités de revalorisation dans les différents quartiers. Vous voyez, les déchets organiques, aujourd'hui, c'est très difficile au Sénégal de faire de la revalorisation. Il y a certaines entreprises comme Metanizer ou d'autres qui font actuellement pas mal de choses pour produire du gaz ou bien du substrat organique. Donc, c'est important pour eux, dans chaque quartier, d'essayer de faire des projets communautaires en ce qui concerne les déchets organiques. Et il y a aussi le défi concernant le modèle économique. On trouve que, des fois, c'est pas trop rentable, ce genre de projet de traitement du plastique ou des déchets organiques. Comme l'exemple au niveau de la coopérative Caritas. C'est une communauté, une coopérative et il y a des gens qui vont acheter le plastique trié et aussi les déchets organiques. Des fois, le business model ne permet pas de subvenir aux besoins quotidiens de la population. La taille aussi du projet est limitée. Donc, penser à élargir ce projet, surtout au niveau de la communauté déjà et surtout au niveau des enfants. Parce qu'on commence la gestion des déchets à travers la prévention, la sensibilisation, la formation. Et les enfants, aujourd'hui, sont au cœur du problème parce que, bon, je ne vais pas dire que cette génération est foutue, mais d'ici 20 ans, on pense avoir une meilleure gestion des déchets. Il faut commencer maintenant à former, sensibiliser les enfants. Autre défi, c'est le plaidoyer pour interdire certains types de déchets. Nous savons tous qu'au Sénégal, actuellement, on a une loi de plastique depuis trois ans, mais malheureusement, il n'y a pas d'application. Certes, il y a certains produits plastiques qui ont vu des amendements, comme les tasses de café-touba qu'on voyait avant, mais maintenant, on ne les voit plus. Mais aujourd'hui, quand on parle vraiment des déchets plastiques à usage unique, les pailles sont encore là. Les sachets d'eau ou sachets d'emballage alimentaire, ils sont encore là. Donc, le fait de porter ce plaidoyer pour interdire ces déchets, ce type de déchets, c'est important. Également, la prise de conscience des communautés. C'est toujours dans la sensibilisation. On sait tous, au Sénégal, il y a plus de 3 000 tonnes de déchets qui sont produits tous les jours. Et donc, une prise de conscience pour dire à la population, voilà le problème. Voilà ce que le gouvernement est en train de faire. Voilà ce que d'autres gens, en termes de projets communautés, sont en train de faire. Ça peut. Cette prise de conscience peut permettre de réduire de manière exponentielle ce problème actuellement. Et par rapport aux besoins, il y a le partage des expériences. Et également de réguler ce secteur en intégrant la dimension des changements climatiques. On parle des déchets. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de changements climatiques sans autant parler des déchets plastiques, parce que le plastique vient du pétrole. On ne peut pas parler de changements climatiques sans parler des déchets organiques. Nous savons tous, les déchets organiques produisent du méthane, qui participent aujourd'hui à plus de 50 % du réchauffement climatique. Donc, c'est important de réguler ce secteur. Et également de lutter contre l'incénération des déchets. On parle de santé aujourd'hui. Et on sait tous que le fait de brûler ces déchets créait pas mal de santé publique, que ce soit santé pulmonaire ou des problèmes de santé. Voilà, c'était dans l'ensemble ça. Et il y a eu des contributions et des échanges en ce qui concerne notre manière de faire la rentabilité du projet. Et surtout, une question très importante de quelqu'un de l'Association Zéro-Déchets Sénégal que je vais poser à vous. Est-ce qu'on est prêt à changer notre mode de consommation? Voilà la question et je vous laisse répondre. Merci beaucoup. Merci. Dernier groupe, éco-construction. Merci. Donc, on avait une participante qui était censée faire la restitution, mais je ne la trouve pas. Donc, moi, j'ai fait l'animation du groupe de travail sur l'éco-construction où on a eu la chance d'avoir l'association Village Pilote qui est venue nous présenter son projet. Village Pilote, c'est une association qui œuvre pour sortir les enfants de la rue à travers des centres d'accueil, de l'insertion professionnelle, des soins, de la sensibilisation et œuvrer pour les retours en famille aussi. Et ils nous ont parlé de leur construction bioclimatique, de leur village construit auprès du lac Rose et qui a été donc éco-construit et qui est fonctionnel et habité ainsi par des enfants, entre autres. Et j'espère qu'Alexandre et Loïc pourront compléter si jamais j'ai oublié certaines choses. Et on a eu aussi la chance de recevoir Élémentaire, qui est une entreprise de construction en briques de terre et qui travaille à trouver des composants, des nouveaux matériaux alternatifs au ciment. Donc, dans les points saillants qui sont ressortis parmi les groupes de discussion, notamment sur les opportunités que donne ce type de projet, j'en retiendrai trois. Tout d'abord, c'est un projet d'avenir. Ce type d'éco-construction offre une opportunité de durabilité pour nos logements. Et c'est ce qui a été beaucoup discuté entre les participants. Ce type de construction qui peut offrir une durée de vie plus longue à nos habitations et aussi un confort additionnel, notamment pour lutter contre la chaleur et du coup, pour permettre une meilleure circulation de l'air et donc avoir des impacts bénéfiques sur notre santé. La deuxième opportunité, c'était une opportunité de réplication. En fait, ces projets, ils existent, donc on sait que c'est possible. Et aujourd'hui, Élémentaire utilise pas mal le Tifa, qui est un roseau qu'on trouve beaucoup au bord du fleuve Sénégal, par exemple, et qui est un nuisible. Et ils vont utiliser ça pour construire leurs bâtiments. Et donc, on réalise qu'il y a une opportunité pour chaque territoire de trouver les matériaux locaux alternatifs au ciment. Donc, une opportunité de réplication, de montrer que c'est possible et c'est grâce au travail qui est mené par des associations comme Village Pilote, par exemple, depuis 25 ans, pour montrer que ça existe déjà. Et donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue partout. Et d'ailleurs, il y a peut-être des projets similaires qui vont exister dans des pays voisins et qui peuvent se servir des retours d'expérience de ces associations et de ces entreprises qui ont déjà fait ce type de construction. Parmi les défis, je vois qu'on se retrouve sur certains défis avec les autres groupes de travail. Le premier, c'est le manque de compétences à ce type de construction, le manque de formation à ce type de construction. Et donc, il y aura un vrai enjeu à aller former et à aller chercher et développer ces compétences-là alternatives à la construction habituelle en ciment à laquelle on a l'habitude en Afrique de l'Ouest. Le deuxième, c'est justement le lobby de ce secteur du ciment qui est très, très fort depuis des décennies et qui constitue aujourd'hui un enjeu économique majeur au Sénégal. Et donc, il va y avoir beaucoup de travail à faire pour lutter contre cette industrie et pour montrer qu'il existe des alternatives. Et il y a aussi quelque chose qui a été discuté parmi les participants qui est l'absence de volonté politique, en fait, ou en tout cas, elle n'est pas au rendez-vous pour pouvoir permettre d'accompagner et de développer ces moyens et ces matériaux alternatifs et aussi structurer la filière globale de l'éco-construction ici au Sénégal et, j'imagine, en Afrique de l'Ouest. Et le dernier défi, c'est nos habitudes, en fait, de consommation du logement. En fait, on a envie de grands espaces, on a envie de certains standards de construction qui ne sont pas forcément compatibles avec l'éco-construction aujourd'hui. Et donc, un peu à la manière dont l'a dit le restituant du groupe de travail sur les déchets, quelle est notre volonté de changer cette vision de notre habitat aussi, qui va être un des défis majeurs de notre temps pour passer à l'échelle en termes d'éco-construction ? Sur les besoins pour l'éco-construction, pour déployer ça plus largement ? Les sous, j'ai envie de dire, c'est un peu le nerf de la guerre pour tout le monde. Donc ça, ça a été beaucoup discuté. Évidemment, le manque de compétences, le manque de filières et de formations dédiées à ce type de construction. Pour ouvrir des débouchés, créer de l'emploi aussi localement. Il y a des opportunités. Maintenant, il faut savoir les saisir. Et on attend aussi une réelle implication de l'État. Tout ne peut pas reposer sur la société civile. Il nous faut plus d'acteurs pour pouvoir déployer à l'échelle ce type d'alternatives. Et je finirai par un réel besoin aussi de vulgarisation et d'information, en fait, sur ces matériaux alternatifs qui sont nombreux. Les innovations, elles existent maintenant. Comment est-ce qu'on va les promouvoir auprès de la population ? Et aussi, les rendre accessibles va être un réel défi. Et c'est peut-être un des plus gros enjeux pour pouvoir déployer à l'échelle. Merci à tous les participants de ce groupe de travail. Merci. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Je sais qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Si vous avez des questions, je vous donne le micro. Et il faut dire pour quel groupe de travail votre question est. Et puis, quelqu'un de ce groupe pourrait vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui, merci beaucoup pour les restructions qui ont été faites. Donc, moi, j'ai une contribution sur le groupe d'échelle. Sur les recommandations qui ont été faites, je n'ai pas vu apparaître l'importance de la recherche. Aujourd'hui, comment on devrait renforcer l'implication des universités dans les recherches pour des solutions innovantes autour de la gestion des déchets et la transition énergétique et écologique ? L'autre remarque également, c'est concernant un peu la question de l'accès aux données. Parce que souvent, on veut planifier, mais on manque de données. Donc, pour moi, aujourd'hui au Sénégal, on devrait penser à remettre sur la table une base de données nationale sur les déchets pour mieux maîtriser un peu la problématique et voir comment agir. En lien avec ça, par exemple, je vois la question de la nomenclature de la douane. Par exemple, s'il y a de l'huile qui est importée au Sénégal, la douane peut enregistrer. On a importé, par exemple, 200 000 litres d'huile, mais sans préciser, par exemple, les contenants. Est-ce que c'est des bidons en plastique ou bien ? Et donc, ça, il faut un peu la donnée sur le gisement de déchets qu'on a au Sénégal. Je vous remercie. Merci. Sauf si, Édouard ou le groupe de travail déchets a une réponse sur ça, mais merci, c'est une très bonne contribution. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Questions ou contributions ? Pour un des groupes sur lesquels vous n'avez pas participé ? Ou des contributions supplémentaires sur votre groupe ? Il y a une question, une question à la fin aussi, et puis ici. OK. C'est le monsieur. Merci. Je voudrais poser une question au groupe Énergie. Ils n'ont pas beaucoup insisté pourquoi il faudrait se départir des énergies fossiles. Ils n'ont pas insisté dessus et on devrait nous convaincre sur l'utilité des énergies renouvelables. Ensuite, les nouveaux coûts en matière d'énergie renouvelable. Depuis que les Indiens et les Chinois se sont lancés dans le créneau, les coûts ont beaucoup baissé. Donc, il faudrait que nous armons suffisamment pour qu'on puisse influer les politiques sur les choix énergétiques. La deuxième question va au groupe Co-Construction. Ils parlent de l'utilisation du ciment. Mais l'utilisation la plus pernicieuse dans une presqu'île comme Dakar, c'est l'utilisation du sable de mer pour les constructions. Nous sommes vulnérables à l'avancée de la mer. Nous connaissons combien de mètres la mer avance par année. Mais si vous prenez la côte sur Camberène, sur Malika jusqu'à Kayar, c'est une noria de camions qui transporte le sable de mer vers les centres de construction. Et ça, ça a de l'effet sur les changements climatiques et l'avancée de la mer. Merci. Je pense qu'on peut laisser un des présenteurs du groupe de travail Co-Construction répondre. C'est une question assez technique. Est-ce que quelqu'un veut le micro pour répondre ? Je pense qu'on aurait le temps pour une dernière question avant de démarrer la dernière table ronde. Alexandre, Doudou, vous pouvez répondre ? Oui. Ça a l'arrachage de micro ? Oui. Merci. Le micro fait son chemin. Bonjour à tous, merci. Du coup, pour le groupe Eco-Construction, il y avait une question sur le sable, si j'ai bien compris, par rapport à l'avancée de la mer et le fait qu'on prenait le sable pour les constructions. C'est bien ça ? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a Doudou d'élémentaire qui est dans la salle. Non. Ah, puisque tu veux peut-être répondre, je pense que c'est toi l'ingénieur du groupe. Oui, je suis désolé, je n'ai pas bien compris la question, en fait. Est-ce que... Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu comme il faut. Par là-bas ? C'est quoi la question ? Par rapport au sable de mer, alors effectivement, le sable de mer, normalement, on ne doit pas l'utiliser pour la construction en ciment, parce que dès qu'on a du sel, en fait, le sel va dégrader le ciment et il va attaquer le fer. Donc, déjà, ce n'est pas bien d'utiliser du sable de mer pour la construction en ciment. Mais en fait, dans le groupe de l'éco-construction, on a pu se parler des matériaux alternatifs, justement, sans ciment, de façon à avoir des bâtiments qui vont être confortables naturellement, sans utilisation de ciment, ou en tout cas, sans utiliser du ciment partout. L'idée, c'était vraiment de réfléchir à comment utiliser quels matériaux, à quel endroit, de façon à ce que ce soit le plus efficace et le plus durable possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Super. Merci beaucoup, Doudou. De rien. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Il n'y a toujours pas de questions en ligne, mais on va donner la parole aux personnes en ligne pour les questions pour la deuxième table ronde, comme ils n'ont pas pu poser de questions dans la première. Est-ce qu'il y a une dernière question sur le groupe santé, éco-construction, énergie? Oui, d'accord, monsieur. Merci. Merci. Félicitations aux différents groupes. Ma question va s'adresser vraiment aux différents groupes, d'autant plus que nous voulons… proposer des projets à moindre coût. Mais de tous les projets que nous avons ici et là, nous n'avons pas eu une idée de ce que cela va coûter et de la soutenabilité, n'est-ce pas, et de la durabilité. Merci. Est-ce que, comme la question est posée sur les quatre groupes, est-ce qu'un des présenteurs des projets a des réponses sur… Oui. Édouard de Caritas-Caolac a une réponse sur le prix et la soutenabilité des projets. Merci. Je pense que c'est une très bonne question. Et au cours de notre groupe de travail, je disais que la gestion durable des déchets, elle coûte. Je crois qu'elle en advienne. On ne peut pas rester sur quelque chose d'aléatoire pour dire que nous sommes dans une logique d'une gestion durable qui respecte l'environnement et qui respecte le climat. Je prends l'exemple des ouvrages que nous avons présentés ce matin. Nous avons un casier d'enfouissement qui répond aux normes environnementales parce que quelqu'un me posait la question à savoir est-ce que nous avons eu le cutus environnemental du ministère de l'Environnement ? Nous avons dit oui parce que nous avons fait des études de caractérisation des déchets qui nous permettent de savoir quel type de déchets nous avons dans ces communes et quel traitement il faudrait en faire in fine. Il y a eu les études techniques qui nous ont permis de savoir quel type d'ouvrage il faudrait aménager pour ces communes. Des études économiques qui nous permettent de savoir comment un modèle économique soutenable peut être mis à la disposition de ces collectivités territoriales. Et ça m'amène juste à apporter une petite correction que j'ai posée dans notre groupe de travail. Quand nous disons que le modèle est rentable, ça dépend de celui de l'acteur qui dit rentable. L'industriel qui rentre dans le secteur de déchets pour gagner de l'argent, s'il y voit son compte, il dit que c'est rentable. S'il ne voit pas son compte, il dit que ce n'est pas rentable. La collectivité territoriale qui lance un projet de gestion des déchets ne peut pas utiliser le mot rentable. Elle utilise le mot viabilité financière. Je pense que madame posait la question sur le modèle économique. La viabilité financière doit nous permettre de maîtriser nos charges, doit nous permettre également de maîtriser nos niches de recettes. Qui peuvent venir, comme on le voit, des collectivités territoriales à travers leur budget. Les dynamiques communautaires qui sont mises en place, ce sont les redevances qui sont payées par les ménages. Et lesquelles ménages, d'ailleurs, rétorquent qu'ils ne payent pas ailleurs la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, vous voyez déjà, il y a un conflit, déjà sur même le financement de la gestion des déchets au niveau communautaire. Ensuite, les produits de la valorisation des déchets qu'on peut considérer ne pas étant rentables, parce qu'il y a tout un process qui est mis dedans, qui a une finalité surtout environnementale, parce que ça nous permet de réduire les quantités de déchets aussi bien organiques que non organiques qui vont dans les casiers et qui vont aussi avoir des risques environnementaux qu'on ne pourra plus maîtriser. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faudra prendre en compte quand on analyse la rentabilité ou la viabilité de ces équipements-là. Alors, un exemple banal. Je dis, tout ce que nous avons pu faire dans cette commune, ce n'est pas moins de 100 millions, monsieur. 100 millions. Mais après, on se pose la question à savoir, est-ce que ce n'est pas trop onéreux ? Et si ces 100 millions n'étaient pas investis dans une commune de 20 000 habitants, où les déchets jonchent les rues de partout, où les enfants marchent sur les déchets, où les risques sanitaires sont incommensurables, qu'est-ce qu'il en adviendrait ? Est-ce que l'impact sanitaire ne pourrait pas être supérieur, d'ailleurs, à l'impact financier qu'on mesure en termes d'investissement ? C'est pour cela qu'on appelle toujours à la compréhension de nos partenaires. Ce n'était pas facile de faire passer en financement de cette nature, parce qu'on est sur l'efficience. Et quand on calcule l'efficience, on dit que c'est 20 000 habitants, c'est 100 millions. Mais il y a toute une réflexion et tout un argumentaire qu'il faudrait poser derrière pour pouvoir appréhender la pertinence de l'investissement. On parle de la pertinence de l'investissement. Et je disais tout à l'heure, par rapport à un groupe qui est intervenu pour parler de l'échelle du projet, je dis que tout homme a droit à l'assainissement. L'assainissement est devenu un droit. Que nous habitons Dakar, que nous habitons le village le plus éloigné du Sénégal, où d'ailleurs, nous avons droit à l'assainissement. Et la réflexion qui a été menée quand nous travaillons sur ce projet, c'était de dire, nous étions dans une ville de 300 000 habitants, Kaulak. Quand la Sonajette est venue en son temps l'UCG pour dérouler son grand programme avec l'État, nous avons dit, il y a des moyens pour Kaulak. Nous allons nous déployer dans les communes de taille moyenne, 18 000, 20 000 habitants. Et nous avons travaillé à modéliser un système de gestion des déchets pour ces communes adaptable à leur capacité, à leur potentiel à pouvoir porter durablement l'action qui est menée. Donc, nous adaptons l'action au territoire, nous les adaptons l'action à l'engagement et à la capacité des communautés à la porter. Donc, c'est cette petite précision que je voudrais faire, qui sonne en même temps plaidoyée. Pour ceux qui continueraient à penser qu'on investit trop dans la gestion des déchets. L'assainissement, il coûte et l'assainissement durable, il coûte. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.